Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, une petite séance de yoga vivifiant et on se retrouve tout de suite debout sur son tapis. Allez, c'est parti ! Allez, on est debout sur son tapis. Les pieds serrés, les genoux serrés. On se redresse, on baisse les épaules, on serre au maximum son ventre, on tire sur la tête, on imagine un fil qui nous tire jusqu'au plafond. Et là, on va inspirer, se grandir. On va descendre les bras devant, on va faire le dos rond, les genoux légèrement fléchis et on remonte au plafond en inspirant. Et on repart, souffle. Encore, inspirez. Et soufflez. Toujours le ventre serré, on respire au niveau des côtes. Dernière fois, inspirez. Et soufflez, relâchez. On monte les bras devant, paume de main qui se regarde, les genoux légèrement fléchis. On inspire, on ouvre le bras sur le côté, on souffle, on revient. De l'autre côté, on inspire sans tourner les hanches, juste la taille. On va chercher loin et on souffle, on revient. Encore, inspirez. Et soufflez. Serrez au maximum votre ventre pour ne pas bouger le bassin. Inspirez. Et soufflez, revenez. Et relâchez. Allez, je me mets de profil, comme ça vous verrez bien. Genoux légèrement fléchis. On inspire, on se grandit. On descend dos droit jusqu'au sol en soufflant. On pose les mains sur les tibias, on tend les jambes, on tend les bras, on allonge le dos. Et on souffle, on relâche. Encore une fois, inspirez, allongez le dos, allongez les jambes, allongez les bras. Serrez le ventre. Et soufflez, relâchez. On allonge une jambe, puis l'autre. Et on vient en planche, en inspirant. Et on souffle, on part en chien tête en bas. Allez, on met bien ses pieds. On bouge les jambes. On fléchit une jambe. On fléchit l'autre. On fléchit les deux. Et on tend les deux jambes. On rentre au maximum la tête, les talons au sol. Et on relâche. Allez, on va lever la jambe droite. On ramène à la poitrine, sans poser. Encore, inspirez, montez la jambe. Et soufflez, ramenez. Encore une fois. Inspirez, et soufflez. Allez, inspirez. Et là, on va ramener complètement la jambe entre les pieds. On garde la main gauche au sol et on va ouvrir le bras droit au plafond. on regarde sa main et on repose. On éloigne à nouveau la jambe. On vient en planche. On pose les genoux. On pose les orteils. On descend tout doucement. Et on inspire. On remonte en position du cobra. On repart. On souffle. On vient en position du chien tête en bas. Allez, ventre serré. À nouveau, on bouge les jambes. On positionne bien ses pieds. Et là, on va faire la jambe gauche. On monte. On ramène. On monte. Et on ramène. Encore. Inspirez. Et soufflez. Et on ramène le pied gauche entre les deux mains. On monte le bras gauche. On regarde sa main. Et on repose. On ramène. On revient en planche. On pose les genoux. On souffle. On pose le ventre. On inspire. On décolle le haut du buste. On revient. On inspire. Et on souffle. On revient. Chien tête en bas. Allez, on repositionne ses pieds. En marchant. ou en sautant. En sautant. On ramène. Les deux pieds serrés. Et on revient dos droit. Et on souffle. On relâche. Allez, on reprend. Toujours au bord de son tapis. Les pieds serrés. Les genoux serrés. Genoux fléchis. On baisse les épaules. On tire sur la tête. On inspire. On souffle. Au niveau de la cage thoracique. Le ventre toujours bien serré. Et on y va. On inspire. On part légèrement vers l'arrière. Et on souffle. On penche. On pose sur les tibias. On inspire. On allonge le dos. On souffle. On relâche au sol. On éloigne une jambe. On éloigne l'autre. On inspire. On est en planche. On souffle. On vient en chien tête en bas. On repositionne ses pieds. On pose les talons. Allez, on ramène la jambe droite entre les mains. Alors prenez bien la position. Serrez le ventre. Et là, on décolle les deux mains. On inspire. On monte au plafond. On souffle. On vient les deux mains en prière. On va poser la main gauche à l'extérieur du genou. Droit. Et ouvrir le bras droit sur le côté. On revient. Bras devant. On pose la main gauche sur la fesse. Et on éloigne le bras droit au plafond. Allez, serrez le ventre pour garder l'équilibre. Et on reprend ça. On ouvre. On revient en soufflant. On inspire. On inspire. On souffle. Les deux bras devant. On monte au plafond. On inspire. On souffle. On plonge. On pose les mains. On revient. On planche. On pose les genoux. Les orteils. On descend en soufflant. On inspire. On décolle le haut du buste. On souffle. On revient. On inspire. Et on souffle. En chien tête en bas. Allez, on récupère ici. Puis on va ramener le genou gauche. Allez, on prend bien la position. On se met bien. Et on y va. Hop, on monte les deux bras. On inspire. On souffle. On vient en prière. On pose la main droite. On ouvre le bras gauche sur le côté. On revient devant. On pose la main. Et on monte vers l'arrière. Et on reprend ça. Inspire. Souffle. Inspire. Et on souffle. On monte les deux bras. On inspire. On souffle. On plonge au sol. On pose bien les miens. Les deux mains. On revient. On planche. On pose les genoux. On descend. On inspire. On décolle. On souffle. On inspire. On pousse sur les bras. On souffle. On revient. Chien tête en bas. Et pareil que là tout à l'heure. Soit en marchant. Soit petit saut. On revient. Près des mains. Pied serré. On remonte les bras. On inspire. Et on souffle. On relâche. Allez. On reprend autre chose cette fois-ci. Toujours au bord de son tapis. Alors serrez bien le ventre pour garder l'équilibre. Alors genoux légèrement fléchis. On reprend la position. Vous pouvez ouvrir les paumes de main ici. On récupère. On baisse les épaules. On tire sur la tête. On serre le ventre. Allez. Ici on va bien ancrer son pied gauche dans le sol. Genoux légèrement fléchis. Vous allez monter le genou droit vers la poitrine. Le bassin bien de face. Les mains sur le côté ou en prière comme vous voulez. On respire au niveau des côtes. Vous allez monter les bras au plafond. Éloignez tout doucement la jambe droite vers l'arrière. Ouvrir votre pied. Et descendre. En position du guerrier 2. On tire sur les bras. On regarde sa main loin devant. Puis posez. Montez le bras gauche au plafond. Regardez votre main. On revient en position du guerrier 2. Baissez vos épaules en soufflant. Et on reprend ici. Allez on va chercher un peu plus loin. On peut bouger les doigts ici. Et on revient. Dernière fois. Inspirez. Et soufflez. On baisse bien les épaules. Et on relâche les bras. On retourne son pied. Et ici hop. On prend appui. Et on remonte son genou. Allez on garde la position. Toujours les bras ou en prière ou sur le côté. Et on repose. Allez on change de côté. On change de jambe. Je change de côté pour que vous me voyez. Genou légèrement fléchi. On y va. On monte cette fois-ci le genou gauche. On serre le ventre. On monte les bras au plafond. On éloigne doucement la jambe vers l'arrière. On tourne son pied. On baisse les bras en position du guerrier 2. On baisse les épaules. On regarde loin au niveau de sa main. Et on y va. On inspire. Et on souffle. Encore. Inspirez. Et soufflez. Baissez bien vos épaules à chaque fois. Dernière fois. Inspirez. Bougez les doigts. Allez un peu plus loin. Et soufflez. On relâche les bras. On retourne le pied. Et ici doucement. On ramène le genou. Et on est en prière. Et on repose. Allez on revient en position de la posture de la montagne. Les pieds serrés. Les genoux fermés. Légèrement fléchis. On ouvre les mains. On baisse les épaules. On tire sur la tête. On serre le vent. On inspire au niveau de la cage thoracique. Et on peut fermer les yeux. Allez tirez les bras vers le bas. Ancrez vos talons dans le sol. Et on revient. A nouveau je me remets de profil. Toujours les genoux légèrement fléchis. On inspire. On se grandit. On peut partir vers l'arrière tout doucement en soufflant. On revient. On inspire. On souffle. On plonge. Mains sur les tibias. On souffle. On tend le tout. On allonge le dos. Mettez les épaules vers l'arrière. Posez les mains au sol. Éloignez une jambe. Éloignez l'autre. On reste en planche. On souffle. On descend. On inspire. On vient. On couvre. On souffle. On pousse sur les mains. Et on vient en position de l'enfant. Allez on étire le dos. On ramène les mains près des genoux. Et on déroule tout doucement. On décolle les fesses. On va poser une main sur le talon. Et poussez le bassin vers l'avant. Tirez le bras au plafond. Et on relâche le tout. On change de côté. Et on y va. Et on relâche le tout. On va poser les fesses d'un côté. Ramenez ici le pied. Attrapez. Alors vous posez le coude opposé au genou à l'extérieur. Et pivotez. Allez on se redresse. On pousse sur le coude. On revient de face. On repart sur les genoux. On s'assoit de l'autre côté. On ramène la jambe. Le coude. Et on pivote. Allez on se redresse. On regarde par-dessus son épaule. On revient de face. On referme. On revient sur les genoux. Et à nouveau on étire le dos ici. On ramène les mains. On déroule tout doucement. On va passer en position assise. On essaye de mettre les genoux en tailleur le plus rapproché du sol. On se redresse. On pose les mains sur les genoux. On tire la tête. On baisse les épaules. On rentre le ventre. Et là encore une fois. On inspire. On se grandit. Et on souffle. On relâche. Et voilà. Notre séance de yoga est terminée. J'espère que cela vous a plu. Que ça vous a réveillé de bon matin. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Mercredi ce sera du step. Une petite chorégraphie pour les débutants. Donc si vous voulez vous joindre à nous. Vous êtes les bienvenus. En attendant je vous souhaite un excellent week-end. Et à bientôt je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501